L'article 3 sur la Sainte Écriture Nous sommes toujours dans l'article 3 sur la Sainte Écriture. Et après avoir dit que le Christ est vraiment la parole unique de l'Écriture Sainte, nous allons aborder la grande question de l'inspiration et de la vérité de la Sainte Écriture. L'inspiration d'abord, ça signifie quoi ? Ça signifie que nous reconnaissons que c'est Dieu qui est l'auteur de la Sainte Écriture. On dira même l'auteur principal. Comme dit le numéro 105 du catéchisme de l'Église catholique, la vérité divinement révélée que contienne et présente le livre de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et j'ajoute encore le passage suivant qui est tiré de la Constitution d'Eiverboom, du Concile Vatican II au numéro 11. Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacré et canonique tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toute leur partie, puisque, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Vous voyez ? Quand on dit que Dieu a inspiré la Sainte Écriture, il l'a inspiré à travers des auteurs humains. Ça veut dire que ce sont les auteurs humains qu'il a choisis qui ont été inspirés par Dieu. Donc on voit bien qu'il y a une dualité, non pas un dualisme, mais une dualité d'auteurs. Il y a des auteurs humains que nous reconnaissons, comme le prophète Isaïe, le prophète Jérémie. Longtemps, on a même pensé que c'est Moïse qui est l'auteur du Pentateuch. Ensuite, on verra Saint Paul, auteur de l'Épitre aux Romains, etc. Ces auteurs humains que Dieu a choisis, il les a inspirés. Et en même temps, il ne leur a pas enlevé leurs aptitudes humaines, leurs compétences, leurs qualités humaines. Il ne s'agit pas d'une inspiration du type de la dictée. Dieu ne s'est pas contenté de dicter précisément un homme qui n'aurait été que l'instrument, comme le crayon l'est de l'homme qui écrit un livre. Je cite ce passage important de Dei Verboom, toujours au numéro 11, « En vue de composer ses livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. » C'est très important, donc, de voir que Dieu n'a pas enlevé à l'homme son intelligence, sa culture, sa psychologie. Il s'est servi de l'auteur humain dans le plein accomplissement de ses facultés pour pouvoir nous transmettre un message dont il est évidemment l'auteur. Ce qui a pour conséquence que ce que les auteurs sacrés vont consigner dans les livres dont ils sont les auteurs humains, eh bien, est doté d'une vérité. On appelle ça l'inhérence. Ça veut dire que l'écriture est sans erreur parce qu'elle transmet de la part de Dieu une vérité, même si, parfois, c'est dans un style, un langage qui n'est pas forcément seulement historique, mais qui peut être poétique, qui peut être prophétique, qui peut être apocalyptique, et donc faisant appel à des images, à des figures qu'il ne faut pas forcément prendre au premier degré, c'est-à-dire, d'une certaine manière, à la lettre, ce qui serait une lecture qu'on appellera fondamentaliste de l'écriture. Mais pour autant, l'écriture est dénuée d'erreurs. Je lis ce passage du Deiverboom numéro 11, toujours, consacrée à l'inspiration et à l'inhérence de l'écriture. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou agiographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'écriture sainte enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées, voyez ? Bien comprendre le sens. Par exemple, le récit de la création en sept jours. Il est évident que ça n'est pas tant le fait que Dieu aurait créé le monde en sept jours, en utilisant un matériau qui correspond à une période pré-scientifique, qui est sans erreur. D'abord parce que Dieu est Dieu et qu'il n'est pas dans le temps et donc il n'y a pas de progression dans le temps. Mais il y a une vérité qui est portée par ce texte inspiré par Dieu qui est la perfection de la création, qui est la hiérarchie des êtres créés, en particulier que l'homme est le sommet de la création, que lui seul a été créé à son image, etc. Même si l'auteur sacré utilise un style anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il donne à Dieu des qualités humaines, il en fait un potier par exemple, qui va façonner à partir de la glaise du sol l'homme et lui insuffler son esprit pour en faire un être vivant à son image. Ce n'est pas le contenu même qui est à prendre à la lettre, n'est-ce pas ? C'est ce que Dieu a voulu en dire et que nous aurons l'occasion évidemment de développer avec l'Église dans toute catéchisse de l'Église catholique, mais qui est sans erreur et qui est une vérité. L'homme a été créé par Dieu directement, non seulement son corps mais son âme spirituelle, etc. Cependant, pour conclure ce paragraphe sur l'inspiration et la vérité de l'Écriture sainte, « La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant, dit saint Bernard dans une homélie. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. » On aura l'occasion de le redire, mais c'est tiré, comme vous le savez, du chapitre 24 de Saint Luc, lorsque Jésus incognito, ressuscité, apparaît aux deux disciples d'Emmaüs, qui, chemin faisant, sont dans la tristesse, parce que Jésus, qui s'était montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, avait été arrêté, condamné à mort, comme un brigand, et mis au tombeau. Ils en étaient encore là, évidemment. Ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité, c'était Jésus lui-même qui marchait à leur côté. « Et Jésus leur dira, au cœur sans intelligence, et lent à comprendre ce que ont dit les Écritures, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur ouvrait l'intelligence, le cœur à l'intelligence des Écritures, et il leur disait tout ce qui le concernait. » Donc c'est le Christ, parole vivante, qui, dans l'Esprit Saint, nous ouvre à l'intelligence des Écritures, qui n'est pas seulement un texte écrit, muet, ça n'est pas seulement une lettre imprimée avec de l'encre sur du papier, mais c'est la parole de Dieu qui a été conseignée par écrit, et donc ça nous donne beaucoup de leçons d'enseignement pour comprendre comment interpréter l'Écriture.